Ne pleure pas, ne pleure pas Elive, je suis là, d'accord ? Ne pleure pas. Regarde Elive, les petits moutons, comment ils sont mignons. Salut, je m'appelle Esma. Oh Peppa, dis-moi pourquoi elle pleure Elive ? Oh ma petite chérie, pleure pas, pleure pas, je suis là, non, 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 non. Esma, je ne sais pas pourquoi elle pleure Elive. Peppa, je pense qu'Elive a faim, tu lui as donné à manger ? Non, elle n'a pas mangé, je ne lui ai pas donné. Oh, il est déjà trois heures, voilà pourquoi elle a faim. Allons-y, on va lui préparer à manger. Moi aussi j'ai faim, allons-y. Allons-y voir qu'est-ce qu'il y a de bon dans le frigidaire. Oh, une glace, tout ce que j'aime, c'est trop bon, miam, miam, miam. Encore des donnettes, oh, tout ce que j'aime, c'est trop bon. Regardez-moi ça, encore des chocolats. Oh, des cuisses de poulet, j'adore ça. Nous voilà dans la cuisine. Allons-y voir ce que Peppa a préparé. Oh, des glaces, des donnettes et des chocolats. Et encore du poulet. Mais c'est quoi ça Peppa ? Oh Peppa, tu sais très bien que ce n'est pas de la nourriture pour enfants, c'est pour les adultes ça. Regarde comment Elive, elle est petite. Elle est toute petite notre chérie. Dans ce cas-là, que doit-on préparer à Elive ? On va lui préparer une compote. Allons chercher une casserole. La voilà, une casserole. Pour préparer une compote, on a besoin d'une carotte. On rajoute une pomme et aussi de l'eau. On met notre casserole sur le feu et on l'allume. On fait bouillir. Oh, Elive pleure encore. Peppa, s'il te plaît, viens m'aider. Oui, bien sûr, avec un grand plaisir. Ne pleure pas, Elive. Tu vas bientôt manger, ma chérie. Ne pleure pas. Tout est true maintenant. Je trouve qu'on peut les écraser. On prend une fourchette rouge. Et là, maintenant, on va faire tout écraser. Regarde comment c'est très. Là, maintenant, on étale le feu. Très bien, Peppa. Je pense que tu as préparé une très bonne compote. Tout d'abord, on va lui mettre une bavette. Non, 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 ne pleure pas. Regarde-moi, tu vas manger. Non, 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 non. Regarde comment Elive est toute contente. Elle a aimé la compote. Moi aussi, je veux essayer. Non, 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 non. Je préfère le chocolat. C'est trop bon. Peppa, cette nourriture est bonne pour les enfants. Elle les aide pour grandir. Elle contient beaucoup de vitamines. Peppa, tu peux préparer le berceau d'Elive. Elle va dormir. D'accord. Tout de suite. Voilà. Et maintenant, on va couvrir Elive. Elle dort. Merci, Elisman, de m'avoir aidé à calmer Elive. C'est très gentil de ta part. Avec plaisir, Peppa. Je suis là à tout moment. Et maintenant, allons à la cuisine. Allez, prenons un thé. Avec des gâteaux, bien sûr. Hum, du thé. Et encore des bonnettes. C'est très bon. Très bon. Maintenant, si tu aimes la vidéo, mets un like. Abonne-toi à la chaîne. Et regarde la nouvelle vidéo. Au revoir. A très bientôt. Salut, je m'appelle Esma. Et là, je suis en train de préparer la soupe d'Elive. Hum, une très bonne soupe. Ça sent très bon. Hum. Esma, on vient d'arriver. Là, on s'est baladé. Et puis par la suite, on a besoin de faire manger Elive. Et là, la soupe est prête. Ma petite chérie vient d'arriver. Elle est bien chez moi. Tu m'as beaucoup manqué. Non, 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 non. Et là, on mettra ma petite Elive dans sa chaise de repas. Elle est où l'assiette? Elle est où l'assiette? Voilà, on va te chercher. Tiens, voilà. Tu es là. Hop, papa. Et une cuillère. Et une cuillère. Voilà, Esma, je l'ai ramené. Très bien, Peppa. Merci beaucoup. Et là, on va lui mettre sa bavette à Elive pour qu'elle ne se salie pas. On lui remplit son assiette à Elive. Hop, 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 hop. Ouvre-moi ta petite bouche. La viande va arriver. Hop, hop, hop. Oh, allez, encore une fois. Encore une fois. Oh, on a raté. Et là, hop. Oh, pourquoi Elive ne veut pas manger? Hum, donne-moi, je vais goûter. Oh, c'est bon. Encore. Oh, c'est trop bon. Mais regardez-moi. Peppa, elle a aimé la soupe. Mais pourquoi Elive ne veut pas manger? Possible qu'elle est malade. Oh, elle est très chaude. Elle a une fièvre, là. Oh, ma petite chérie. Viens chez moi. Viens chez moi. Allons-y. Oh, 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 oh. Non, ne pleure pas, ma petite chérie. Ne pleure pas. Peppa, s'il te plaît, tu peux aller me chercher la boîte pharmaceutique? Oui, tout de suite. Voilà, j'ai remis la boîte pharmaceutique. Merci beaucoup, Peppa. Maintenant, s'il te plaît, tu peux me donner le thermomètre? Hum, hum. Cherchant le thermomètre, il est où? Dis-moi, Asma, ça, c'est un thermomètre? Mais non, Peppa, ça, c'est pas un thermomètre. Ça, c'est un stéthoscope. On l'utilise, par exemple, pour entendre les battements de cœur. Le voilà comment. Hum, hum. Le voilà comment. Tac, tac et tac. On remet le stéthoscope. Hum, hum. Et là, où est le thermomètre? Hum, le voilà. Hum, et là, on va lui prendre sa température à élive. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, là, on va voir la température. Hum, hum. Ouh, mais elle est trop élevée. Ah, ah ! Que doit-on faire ? On doit l'aider ! Et là, on va lui faire des compresses. Et là, on va lui faire baisser sa température en utilisant des compresses humides. Dans un premier temps, on va lui enlever sa tenue. Ça, c'est de l'eau tiède. Et ça, c'est des compresses. Ça, c'est des compresses. Dans l'eau, la première, et la deuxième, et enfin la troisième. On met la première sur le front, et puis les autres juste au niveau du ventre. Et là, on lui met son drape et on laisse un peu les compresses. Oh, oh, regarde ! Elive, elle dort déjà ! Voilà, Pépa ! Tu vois, là, Elive, elle se sent mieux. Et on va lui enlever ses compresses. Voilà ! Elive, elle n'a plus de fièvre, donc elle se sent mieux. Oh, j'avais très peur pour Elive ! Là, maintenant, est-ce là ? Il aimerait bien que tu me montres comment fonctionne le stéthoscope. Allons-y ! Et là, on va utiliser le stéthoscope pour entendre la respiration de Pépa. Pépa, là, maintenant, on va faire une inspiration. Puis, en expiration. Une inspiration. Puis, expiration. Très bien, Pépa, tout va bien avec toi. Tu as une très bonne respiration. Et maintenant, c'est à moi d'utiliser le stéthoscope et d'entendre ta respiration. Vas-y ! Inspiration, expiration, 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 expiration. C'est bon, on a terminé. Tout va bien avec toi aussi, Asma. Merci, Pépa ! Dis-moi, et toi, tu as l'habitude de jouer au docteur ? Si la vidéo te plaît, fais un like, abonne-toi à la chaîne et surtout, regarde la prochaine vidéo. Au revoir ! Coucou, Pépa ! Bah, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Elive, elle pleure ? Est-ce que tu lui as donné à manger ? Peut-être à la fin, la petite. Ah bah, bah oui, bien sûr que je lui ai donné à manger. Regarde, il y a le biberon qui est juste là. Hum, bah oui, on dirait qu'elle a mangé. Et pourtant, il continue de pleurer. Bah, viens ici, ma petite. Viens dans les bras. Bah alors, c'est quoi le problème ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Oh ! Peut-être qu'elle a de la fièvre ? Hum, non. J'ai pas l'impression qu'elle ait de la température. Hum, bah alors Pépin, c'est quand la dernière fois que tu lui as changé les couches ? Hum ? Moi, je ne lui ai jamais changé les couches, à vrai dire. Ouf, bah, Pépin, il faut quand même le faire, parce qu'autrement, eh bien, le lit se mouille. Alors, il va falloir qu'on lui change ses couches, quand même. Sa combinaison est enlevée. Ben, voici, ici, j'ai des couches. Peut-être que ça peut aider ? Merci, Pépin. Oui, en effet, là, on a besoin de nouvelles couches pour changer à live. Mais d'abord, il faut prendre un bain. Allons-y, allons-y. Allez, on va faire couler l'eau du bain. Ah bah voilà, tout est presque prêt. Alors, Alaïve, elle arrive ou pas ? Hum, Pépin. Ce bain m'a l'air un peu grand, c'est peut-être pour les adultes, non ? Alors qu'Alaïve, c'est un bébé. Bah, comment ça ? Et c'est quoi un bain pour les petits ? Bah oui, enfin, regarde, Pépin. Ça, c'est une grande baignoire. Mais nous avons une petite Alaïve, donc il nous faut une petite baignoire. Ah ah ! Ouf. Oui, effectivement, ça, ça va être bien plus confortable. Maintenant qu'elle est dans le bain, on peut allumer l'eau et on s'assure qu'elle soit tiède pour que ce soit agréable. Et voilà. Voilà, Alaïve, un peu d'eau. Alors, la température te plaît ? Et voici quelques gouttelettes d'eau. Peppa, me passerais-tu une éponge ? Pour bien laver Alaïve ? Et voici, hop là ! Et voici, 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 j'ai une éponge ! Merci, Pépin, mais je ne suis pas vraiment sûre que ça, ce soit une éponge pour la petite Alaïve. Ça, c'est pour les grands. Il nous faut une éponge pour les petits. Ok, d'accord. Et donc, c'est quoi ces éponges pour les petits ? Elles ressemblent à quoi ? Voilà. Regarde comment elles sont mignonnes, les éponges pour les enfants. Nous avons une princesse, une girafe et un fondant rose. Alaïve, lequel préfères-tu ? La girafe ! La girafe ? Très bon choix. Allez hop ! Voici ! Regarde toutes les bustes qui sont en train de se créer. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est la douche éléphant. C'est très utile pour prendre un bain. Prête à laïve ? On a un petit éléphant là pour prendre le bain. Et voilà. Laisse que Léa t'aide un peu à prendre la douche. Attends, attends, moi aussi. Moi aussi, je vais essayer. Ah, bah ok, pas de problème. Viens ici, Peppa. Ah, bah voilà. Très bien fait, Peppa. Ça, c'est un bon travail. Ah bah, oh bah oui, oui. Merci, je suis très contente de savoir ça. Et voilà. Et maintenant, on se sèche. Et voilà. Toute sèche. Voilà. Et maintenant que tu es toute sèche, tu es prête pour aller te faire habiller à nouveau. Hop là. Et maintenant que tu es toute propre, on peut te mettre de nouvelles couches. Léa, est-ce que je peux faire quelque chose ? Je peux aider ? Tout est fait, Peppa. C'est bon, on a terminé. Voilà. Voilà. Et là, à la Yves, elle a été lavée, elle a une nouvelle couche, elle est toute prête. Et la vieille couche, on la jette. Et maintenant, on ne la réhabille pas ? Mais bien sûr. Maintenant, on lui prend des nouveaux habits. Et hop ! Ça, c'est tout joli, non ? Ça, c'est tout joli. C'est un peu fou. Ça, c'est un peu fou. Et voilà, nous avons vraiment fait un bon travail aujourd'hui. Elle a été lavée, elle a été changée et maintenant, tu es prête pour aller dormir. Dors bien à l'île, bon dodo et repose-toi bien. Et voilà, elle s'est finalement endormie. Et bien toi aussi, repose-toi bien et surtout, au revoir ! Salut, je m'appelle Esma ! Oh, Élive, pourquoi tu pleures, ma chérie ? Pleure pas, mais ne pleure pas ! Mais non, pleure pas, ma chérie, pleure pas ! Non, 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 mais non ! Non, non, pleure pas, pleure pas, Élive, mais non, je suis là avec toi, pleure pas ! Non, non ! Viens chez moi, allons-y ! Mais non, Élive, pleure pas, je suis avec toi ! Ah ! Possible, tu as besoin de manger ! Vas-y ! Très bien, tu as tout fini ! Hum, mais c'est bon, pleure pas, pleure pas ! Elle est où, Pépa ? Pépa ! Pépa ! Où es-tu ? Et toi, sais-tu où se trouve Pépa ? Tiens, je crois que j'ai une idée, je vais l'appeler ! Oh ! C'est le téléphone qui sonne ! Voyons qui m'appelle ! Ah, c'est Asma ! Allô ! Allô ! Ok, Pépa, ne tarte pas, je t'attends ! Oh ! Dommage qu'il n'y ait pas un mobile musical pour Élive ! Sans mobile, Élive ne pourra pas dormir ! Espérons que Pépa reviendra bientôt ! Je dois rapidement acheter ! Oh ! Oh ! Pépa a beaucoup tardé, mais je crois que j'ai une idée ! Ouvrons l'armoire, cherchons le cintre, le voilà le cintre, et puis on ferme l'armoire ! Là, on a un cintre, un ciseau, un fil et des jouets ! Et avec ça, on va fabriquer un mobile pour Élive ! Prenons un bout de fil et on coupe ! On fait un noeud ! Encore un autre bout de fil, on coupe ! Et on fait un autre noeud ! Regardez maintenant ce qu'on a eu comme résultat ! Et avec ces fils, On va faire attacher les jouets ! On prend le jouet et le fil, on fait en sorte de faire un noeud ! Le prochain jouet ! Ah ! Le oiseau ! On prend encore un fil et on fait un noeud ! Et voilà ! Comme ça, on a notre mobile prêt ! Tu trouves que c'est beau ? Moi, j'aime bien ! J'attache le mobile que j'ai fabriqué ici ! Oh ! Waouh ! Esma, dis-moi, d'où j'ai ce beau mobile ? Hum ! Je l'ai fait moi-même ! Je suis fière ! Oh ! Ça veut dire que j'ai acheté ce mobile pour rien ? Mais non, Peppa ! C'est pas pour rien ! Comme ça, Élive, elle aura deux mobiles ! Waouh ! Regardez-moi comment il est beau ce mobile ! Quel bel nuage ! Elles sont toutes douces ! Regardez-moi les petites ! Et ça, c'est son support ! Et maintenant, on attache le support au berceau ! Et enfin, on attache le mobile ! Voilà ! Oh ! C'est génial ! On a deux mobiles ici ! Oh ! Élive dort ! Encouvre, Élive ! Merci, Esma ! Tu m'as beaucoup aidé ! C'est avec plaisir, Peppa ! Et toi, tu fais comment pour dormir ? Eh ben, si la vidéo te plaît, fais un j'aime, abonne-toi à la chaîne ! Et surtout, n'oublie pas de regarder la prochaine vidéo ! Au revoir ! Mais non ! Ne pleure pas, Élive ! Ne pleure pas ! Mais qu'est-ce qui passe ? S'il te plaît, Élive ! S'il te plaît, Élive ! Ne pleure pas ! Ne pleure pas, s'il te plaît ! Coucou ! Coucou, Peppa ! Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Je ne comprends pas pourquoi elle pleure ! Elle continue de pleurer ! C'est bizarre, ça ! Pourquoi est-ce qu'elle pleure ? Viens là, toi ! Viens là ! Qu'est-ce que t'as ? Bah, alors, à ton avis, elle a quoi qui va pas ? Je pense qu'elle a faim ! Eh oui, je pense vraiment qu'elle veut manger, Élive ! Alors, viens, on va y cuisiner quelque chose ! Très bien, Peppa ! Allez, maintenant, on prépare à manger pour Alive ! Ne t'inquiète pas, Alive ! Maintenant, tu vas manger et tout ira mieux ! Voyons voir ce que nous avons dans le frigo ! Hum, ça a l'air trop bon tout ça ! À mon avis, elle va adorer le poulet ! Hum, ils sont bons ce poulet ! Ouh, voilà ! Ça, ça a l'air parfait ! Mais Peppa, mais enfin, quand même pas du poulet et du donut ! Pour un bébé ? Ben quoi ? Ça, c'est la nourriture la plus bonne au monde ! Ah oui, mais je suis d'accord à 100% ! Pour toi et pour moi, ça, c'est très bon ! C'est même délicieux ! Mais pour un bébé, il faut de la nourriture spéciale ! Ah bon ? Il y a une nourriture spéciale pour les enfants ? Et ils mangent quoi ? Eh oui, il y a une nourriture spéciale ! Et c'est ça ! Que pour les enfants ! Eh oui ! Et maintenant, on va cuisiner ça ! Tout d'abord, une casserole ! On commence par le sachet ! Et en voici un, mais Alaïve, c'est un grand bébé ! Donc, on a besoin d'un deuxième paquet ! C'est de la nourriture, ça ! Alaïve, elle va vraiment manger ça ! Ben oui, bien sûr ! Quand ils sont petits, ils mangent de la nourriture comme ça ! Par contre, il faut rajouter de l'eau ! Et ensuite, on met sur le feu et on tourne ! Ah ! Ben maintenant, ça ressemble plus à de la nourriture, en effet ! Oui, en effet ! Maintenant, on laisse cuisiner encore un peu ! Voilà ! Et puis, on prépare la petite Alaïve pour manger ! Et voilà ! Tout est prêt ! Hum... Quelle couleur va préférer Alaïve ? Gros, bleu ou ce vert-ci ? Je crois vraiment qu'Alaïve va préférer... Le rose ! Hum... Tu sais, Pépa ! Je ne crois pas que ce soit une question de couleur, ici ! A mon avis, il vaut mieux utiliser ça ! Parce que c'est du liquide ! On ne peut pas le mettre dans une assiette ! Il faut le mettre dans un biberon ! Hum... Hum... Ben voilà ! Je pense que la nourriture est justement prête ! Et maintenant, on va mettre à manger dans le biberon, avec une cuillère ! Je pense que ça, c'est assez ! Hop ! Et on ferme ! Et voilà ! Maintenant, on va juste vérifier la température et s'assurer qu'elle soit agréable ! Alors... Ça m'a l'air parfait ! Allez ! Il est temps de manger Alaïve ! Mais c'est bien ma petite Alaïve ! Mange ! Mange ! Hum... Regarde Pépa ! Elle a déjà tout mangé ! Hum... Oh dis donc ! Elle a de la pitié cette petite Alaïve ! Hum... Et voilà ! Maintenant qu'elle a mangé, il est temps de dormir pour la petite Alaïve ! Hum... 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 Oh là là ! Tu veux déjà dormir Alaïve ? Allez ! On va te mettre au lit, tout de suite ! Hum... 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 Fais dodo ! Fais dodo ! Waouh ! Elle dort déjà hein ? Eh bien oui ! Elle a mangé ! Et maintenant il faut qu'elle se repose ! Allez ! Merci de tout ! Et au revoir !